Ok, là c'est une vidéo, c'est aujourd'hui le 24 janvier 2017, c'est une vidéo de Sylvain Borassa 2, c'est l'intitule Sylvain Borassa, Julie Boulay, Julie Boulay et TVA Trois-Rubières, quoi ils ont en commun? Est-ce la protection du système? C'est ce que nous allons voir, en plus il y a une petite vidéo, l'ancienne vidéo numéro 1 de Sylvain Borassa, est-ce qu'il protège le système? On voit qu'il y a un problème, il est déjà sur internet, le lien est en bas pour que vous pouvez vous situer tout de suite, si vous allez le voir, puis tout ce que je vais démontrer, c'est d'être bas aussi du vidéo, vous pouvez le relier, s'il y a de quoi il est plus important, vous vous basez pour aller le voir sur une vidéo, vous allez le voir. Là, on va monter tout de suite, un document, du lundi 19 septembre 2005, objection à témoigner dans la présente cause, Sylvain Borassa. Moi, j'ai demandé, Sylvain Borassa, pas comme témoin, bien, comme témoin, oui, bien, comme les fraudes, les fraudes des fonctionnaires, les parjeux, la complaisance judiciaire, c'est pour ça, là. Puis là, lui, il marque, je m'objecte à témoigner dans le cadre d'un litige qui oppose M. Yvon Plante au ministre des Transports du Québec. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'un litige privé, je ne peux pas le lire, il y a raison pour ça, qu'un reportage, que je souligne qu'aucun reportage n'a été produit à cette occasion, et tout matériel a été détruit après TQS. Là, il s'est redédit, il n'y a aucun reportage, il n'y en a eu un, il est venu m'enregistrer, ça a, en 2004, puis là, j'ai le parapil, celui qui fraudait avec les fonctionnaires, avec les fonctionnaires, puis qu'il y a les collusions, puis qu'il y a eu, en rémunération par après, 35 000 de moins, je pense, 5 pour l'an 2002, en tout cas, toutes les preuves sont sur Internet. Puis, Sylvain Brasso, mais l'intérêt public nous semblant insuffisant. Comment qu'il me dire ça, bien, tout ce que j'ai apporté? Tu sais, j'ai tous les documents de fraude des fonctionnaires, puis là, j'en ai beaucoup plus, là. De toute façon, mon témoignage n'est pas essentiel, bien, ce n'est pas pour ça que je le demandais, comme j'ai dit, puis le demandais pour qu'il fasse le reportage sur la situation. Puis, même lui, il m'avait dit que je ne veux pas avoir de laissé de chance avec toutes les preuves que je m'étends, là. Là, en plus, si, ah oui, avant, il faut que je fasse le lien pour Sylvain Brasso 2. On fait jouer un enregistrement, puis on va le commenter après. Oui, bonjour, c'est l'information. Ok, comme vous voyez, après, quand j'ai mis sur Internet que Sylvain Brasso m'avait menacé de m'envoyer de l'ordre d'avocat, puis j'ai mis, qu'est-ce qu'il y a en étant, qui m'avait dit, si le système t'en compte moins, c'est peut-être moi qui avais le problème. On voit c'est qui qui a le problème, tu sais. Qu'en fait, qu'il change de place, puis qu'il s'en va, c'est l'attaché politique de « je voulais, je voulais », puis on sait c'est quoi « je voulais, vous », là, à passer à la Commission Charbonneau, c'est la ministre, je ne me rappelle plus de rien, là. Tu sais, puis elle a eu, tu sais, oui, plusieurs choses, moi, quand Julie Boulay terminait à ses transports, j'ai rentré souvent en contact avec des lettres recommandées à Julie Boulay. Pierre Thibault m'a attaché politique, m'avait dit, de jour, en 2004, c'était le premier qui était attaché politique, les premières fois que j'ai rentré en contact avec Julie Boulay, il m'avait dit que c'était un projet du PQ, puis le Parti libéral, c'était politique, ça. Le Parti libéral ne s'occupe pas de ça. Il faut qu'en fait qu'ils l'ont pris à la place pour ça, pour protéger la fraude, puis la corruption des fonctionnaires, c'est ça, là. Quand il n'y aura pas d'imputabilité, les fonctionnaires vont toujours avoir de la fraude, puis des bagoules, là. Les politiciens vont qu'ils s'enlèvent des doigts dans le nez, puis qu'ils mettent un noir sur l'imputabilité pour les fonctionnaires, là. Sinon, ça va toujours perdurer, ça. Puis aucun parti, là, dans tous les partis, il n'y aura pas un qui parle d'imputabilité, c'est parce qu'ils sont tous pareils, là. C'est facile à voir, là. Tu sais, et quand ils ne mettront pas de loi sur l'imputabilité, on devrait être des corrompus, là. Puis les fonctionnaires, si les politiques ne mettent pas de loi sur l'imputabilité, c'est parce qu'ils sont pareils, là. Ils se protègent l'un l'autre, là. On a vu, là, comment ça marche. Quand les contrats, là, les ministères de transport, quand c'est eux autres qui font un contrat, les contrats, là. C'est la même chose pour les autres, probablement, là. Moi, je vais parler des fonctions pour les altroutières, mais d'après moi, c'est tout pareil, là. Quand ils font des contrats, c'est prévu, là. Si c'est trois fois le prix, ils sont supposés de revenir en soumission, ils sont supposés de refuser. Quand ils font des soumissions, et tout, là, pour telle affaire, telle affaire, là, bien, ils se sont supposés être responsables. Ils ne sont pas responsables, si on entretient la fraude, puis les magouilles, puis ils s'enveloppent pour eux, là. Tu sais, il ne peut pas arriver, il faut qu'ils aillent l'imputable. Puis s'ils se font pogner, mais il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils parlent leur job, puis il faut qu'ils parlent, les politiciens arrêtent, il faut qu'ils parlent leur pension en vie, là. Tu sais, puis ne pas leur donner des primes de départ, là. Quand ils provent qu'ils ont fait de la fraude, qu'ils ont fait des magouilles, là, ça va arrêter, là, là. Ils nous prennent pour des cons, là. Tu sais, puis les politiciens, là, c'est dépassé. Qu'ils enlèvent les partis politiques, là, puis qu'ils votent pour l'homme, au lieu de voter pour les politiciens. Ça fait qu'ils seraient responsables avec l'imputabilité, puis faire des lois sur l'imputabilité. L'imputabilité, ça demande qu'on va finir par s'en sortir. OK, là, j'ai fait l'enregistrement. Il fait, OK. Là, on va vous montrer, le 11 avril 2003, quand j'ai passé en cours, le représentant du procureur général du Québec, Normand Létourneau. Il était là comme témoin. Il était là pour, voyons, quand on poursuit le gouvernement du Québec, le procureur général, il se pourrait être, là. Puis là, il y avait Gaëtan Lamieux, puis François Desauniers, qui sont parjurés, là-dedans, que j'ai des preuves, là, des parjurés des fonctionnaires. Ça fait que ça devrait faire. Là, on va vous montrer un document du 26 mai 2003. En 2002, là, j'aurais fait les magouilles pour ma, pour ma, en dernière minute, pour le 7 Merckx, que je vais vous montrer tout de suite, là. Tout se bien, tout se bien, tout se bien, tout se bien, tout se bien. Non, non, ce n'est pas le 7. Oui, c'est celui-là. Je vais vous montrer ce qu'on prend. C'est à ce qu'on a passé sur le 7 Merckx, en 2002. En dernière minute, là, François Desauniers m'a dit que, François Desauniers, oui, il m'a dit que Jean-François Assauniers ne voulait pas m'inviter à la dernière minute sans me dire pourquoi. Il m'avait donné les deux numéros de contrat qu'il n'a pas nié encore. J'ai la preuve, c'est le scénographe officiel. Ça fait que moi, je les cherchais. J'ai pris un comptable pour qu'il cherche ça sur Internet. À l'instant-là, je n'avais pas de cap de crédit. Puis il ne les trouva pas. Ça fait que c'est là qu'il m'avait dit, quand j'avais appelé, que Jean-François Assauniers ne voulait pas m'inviter. Elle va passer à 52 000 $ en redevance, puis 43 000 $ du côté S. Là, ils l'ont donné à Barabé du Sud de même, là, à 16 000 $ en redevance. Puis l'ont donné l'autre au CLD durant deux ans, 2002-2003, là. C'est des magots, ils ont fait part de 80 000 $ pour cette année-là, là, au trésor public. Deuxièmement, les contrats, là, le CLD a jamais respecté les contrats. Ils l'ont eu deux ans, 2003-2004, 2002-2003, c'est-à-dire. C'est un droit exclusif de cantine. Ils ont mis une cantine en sous-traitance. Il n'y avait aucune sous-traitance qui était parmi. Mais ils ont eu le droit. Quand j'ai fait des plaintes là-dessus, ils l'ont mis dans le kiosque d'information. L'autre doit, ils n'ont pas encore le droit, parce que c'est un droit exclusif de cantine. Tu sais, les fonctionnaires, là, ils ne respectent rien des contrats. C'est eux autres qui font des contrats. Ils changent ça pour favoriser leurs petits copains. C'est tout le temps la même chose. Ça fait que c'est une vraie farce. Puis comme vous voyez ici, là, 2, 90, 80, 64, 64, Québec, In. Dans la date du 26 mai 2003, comme quoi qu'ils me trouvent qu'ils m'envoyent comme quoi c'est quoi les soumissions, les soumissionnaires qui ont soumissionné en 2003. Il n'y avait même pas d'ordre d'être invité, parce qu'il a été envoyé en 2001, en juillet de 2001, comme quoi qu'ils ne voulaient pas payer. Ça fait qu'ils se poignent deux ans dans le contrat sans d'être invité. Parce qu'il l'invite, vous voyez, il invite les petits copains pour avoir un apparence. Là, en plus, bien plus que ça, dans cette même dette-là, il marque par conséquent, nous transférons. Il faut que je vous dise plus en détail. En effet, le 30 avril 2003, dans un jugement rendu par l'honorable Nicole Mallette, JCDQ, Division des petites créances, celle-ci blanchissait le ministère des Transports de tous les blâmes que vous lui avez reprochées. Pas de conséquent, nous transférons votre dossier à notre service des enquêtes qui verra à prendre des actions qui s'imposent. Ça, c'est par Jean-Croix-Jartier. Puis, avec toute la gang de cons qui est marquée en bas, là. La gang de complaisance, de corruption, là. Vous le voyez, je n'ai pas peur de le montrer. Fait que, moi, je lui ai envoyé une lettre un mois après, environ, que je réussis, je réitérant tout ce que j'ai avancé, avec toutes les preuves que j'ai dites, puis, en attendant la lettre de lui aux avocats, ils l'ont vraiment envoyé. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, ce que je veux qu'il me poursuive, c'est la vérité. Là, en étant en cause supérieure, il ne pourra pas m'empêcher d'avoir encore un appel puis une révision judiciaire, parce que, tu sais, c'est de la corruption, de la complaisance judiciaire, ça. Là, en plus, ici, le 30 juillet 2002, la solution a été ouverte par M. François Desaulniers, en présence de M. Normand Jalbert, Cartier-Nandéji, M. René Bérabé et Normand Ayotte. Là, là, Normand Cartier-Nandéji, Jalbert, il a voulu aller se mettre dans mes pattes, là. Moi, quand j'ai été submissionné à 99, j'ai été loire, là, lui. Puis c'est lui qui m'a dit que demain, ça va passer à J1, là. Fait que, tu sais, je vais maintenant 10 d'autres, là. Fait que, je ne viens pas me faire chier, là. Des petits crises de complices, là. Là, en plus, moi, j'ai fait plein de soucis en Julie Boulay, tout ça. Le 10 juin 2004, elle m'a envoyé à, bien, c'est Bernard Fournier, sous-ministre, là, mais c'est en même game. C'est le faux, sûrement, le conseil de Julie Boulay, le 10 juin 2004. T'as trois heures m'a fait des menaces à me poursuivre. Puis le 10 juin 2004, la sermentation, pour m'assermenter. Là, c'est fait, mais comment je voulais montrer, c'est tout des, quand je m'apprends, qu'est-ce qui est-tu? C'est tout ce que j'ai déclaré sur Internet avec toutes les preuves. Fait que, avec toutes les preuves. Là, en même temps, je suis passé, c'est deux, trois jours après, ou la semaine, la semaine d'avant, je ne peux pas vous dire la date exacte, c'est en 2004. Dans le journal local, ils ont passé qu'en 2004, qu'en 2005, on a l'avisage de construire une bâtisse moderne, bon, c'est ça. Puis là, il opère depuis le 21 juin, grâce à des versements de 10 000 chacun de la MRC de la MRC et du CLD député. Et de la député, bon, il faut que je reprenne, 10 000 chacun de la MRC, du CLD et de la député codette. Comme vous pouvez voir ici, là encore, les politiciens, qu'est-ce qu'il y a plus croche que ça? Le CLP, le CLD, c'est-à-dire, il y a eu 2002-2003 avec la magouille pour sauver les fonctionnaires pour Mestler, dans les petites magouilles pour Mestler de soumissionner. Puis, ils l'ont donné 80 000 de moins pour les deux, pas plus des années pour 2002 parce qu'en 2003, ils sont revenus au bout d'un an puis en passant à 62 000, du côté ouest. Comment qu'ils peuvent leur donner de l'argent depuis, c'est quoi j'ai dit, là? 2000 cash, même. Faut pas me tromper. Depuis le 21 juin, voilà, 2005, de plus, qui leur donnent 10 000 chacun. Hey! Ils l'ont eu, avec l'argent, si l'autre faisait 62 000, si on mis 43 000 en route d'avance puis l'autre 62 000 en route d'avance, ça se peut-tu qu'ils avaient assez d'argent pour les faire fonctionner sans avoir de l'argent en plus du gouvernement ou de cette idée ou de la députée? Je m'en fiche, là. Tu sais? Là encore, dans le même temps, le 22 juin, une autre chose qui a passé dans les journales, ils ont tout à fait ça. Quand je faisais quelque chose, ils ont venu m'assarmenter, il y a l'air qui t'a pris avec moi quand je fais ça. Faut qu'il faut qu'ils mettent de la pression pour faire le pacotier pour couvrir les magots des fonctionnaires. la ministre ça, c'est le 22 juin 2005, la ministre déléguée des transports Julie Boulay, bien, c'est Julie Boulay, là, Boulay, parce qu'elle ne veut pas faire dire Boulay, précise que cette première expérience décidera de leur attention à donner dans 25 autres pacotiers qui doivent aussi être améliorés ou construits. Comme vous voyez ici ce que c'est bien de Boulay, vous voyez la phase de Julie Boulay. La Halle du Côté Ouest, là, en 2008, elle a été renovée. Fait qu'ils n'ont aucune raison de la défermer. Comme en 2010, là, ils sont servis de François Quintal pour dire qu'ils mettent le kiosque d'information, le bit d'information à Porte-de-Mauricie. Il est à ce point de mettre des pictogrammes du premier jour au dernier, il n'a pas eu. Stéphane Quintal qui se pose dans les médias locales, il dit, il a se senti utilisé avec raison. Tu sais, n'importe quel con, si tu changes de place, si tu ne m'as qu'aucune information, c'est certain qu'il va y avoir 60 % de baisse d'achalandage. C'est là qu'ils prennent et qu'ils ont fait la bagouille pour donner à leurs petits copains en rémunération à partir de 2010. De 2010 à 2015, c'est un demi-million de plus que 1999 si on est ensemble. la corruption, les fonctionnaires, c'est les magouilles par-dessus magouilles et couvert par la justice aux petites créances et couvert par les politiciens. puis après, je suis en train de prouver qu'ils sont couverts aussi par les médias. Fait que là, on ne peut pas en tant que société endurer tant de magouilles que ça puis fermer les yeux sur tout ça. Là, en 2007, pas 2010, mais j'en reviens en 2007 puis la feuille est là. J'ai soumissionné en 2007, j'ai mis 6 000 en remont de base. Puis dans le contrat, c'était marqué un projet de reconstruction de la halle routière et présentement à l'étude dont le ministère ne peut garantir que le présent contrat sera valide jusqu'à la date du 31 décembre 2007. Ça n'a pas d'affaire à la halle du côté ouest. La preuve, la halle était encore là. Ils veulent la défaire, elle n'a pas eu de pression, mais la halle était encore là. C'était pour m'influencer. Fait que c'est là que j'ai laissé planer que je mettrai 60 000 en remont de base. Fait que Barabé, je savais qu'il était pour mettre bien bas. Il dit même, il va peut-être le mettre en rémunération comme de ça, c'est ça qu'il a fait. Mais ils savent toujours d'un couple de soumissionnaires ou d'un couple de soumissionnaires pour le couvrir. Les autres, ils parlaient comme s'ils missionneraient à quatre. S'ils soumissionneraient à quatre, mettons, moi je soumissionne, je fais signer mon frère, mon chum, un ami. Tu sais, la gang, tu as réussi à en avoir un petit peu là, tu sais, qui n'est pas grandiellement. C'est ça qui fait la pollution, comme je l'ai démontré. Là, il y avait la cantine Marie-France, si je ne me trompe pas. Elle a mis 5700 en revanche. Moi, ils m'ont 6700 en revanche. 5700 ou je ne sais pas le montant exact, mais je sais, c'était plus haut que moi. C'était plus haut que moi. Parce que moi, j'ai mis 6000 en revanche. C'était encore plus bas parce que Barabé a mis 20 000 en rémunération. Moi, ils m'ont 6700 en revanche. C'était encore plus bas. C'était moins qu'ils l'avaient. Là, ils ont trouvé un moyen de me l'enlever en disant, on a fait un horaire mineur dans les mois. Ça, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Puis la feuille, je pense qu'elle est sur Internet. J'aurais dû la prendre ici, mais c'est pas grave. Elle est sur Internet. C'est la submission 2007. Il n'y avait pas de place pour écrire. C'est un pour les trois noms. Puis le dernier mois, au mois de décembre, c'était là qu'on mettait notre nom. Ça fait qu'il y avait qu'à mettre un plus sur septembre, octobre, comme qu'on fait. Ça fait que ça n'arrivait pas. Mais encore là, c'est ma parole contre l'heure. Moi, je suis certain que ce n'est pas moi que je n'ai pas fait d'erreur. Je pense que ma parole est meilleure qu'eux autres parce que les autres, ils se parjurent. Ils font des magouilles, vous avez vu. Il n'y a rien qui est correct. Les documents falsifiés à l'Ouest n'ont plus fait. même là, si moi, elle n'a pas été bonne et si elle refuse quand qu'eux autres ont eu des erreurs majeures des années antérieures comme que je prouve et qu'ils les ont donnés et qu'ils les soumettent dans la double à l'Ouest. Quand c'est de Marie-France à 5700, arrêtez de se pourrer de l'avoir. Puis quand ils disent qu'elle était évaluée trop basse, qu'elle était évaluée trop basse à 6 000 $ de base parce qu'ils voulaient avoir plus comme 52 000 $ de base comme qu'il y avait eu. Bien, de l'autre côté, ils l'ont donné à 8 000 $ de base. À 43 000 $, c'est le même montant. Vous voyez là, il n'y a aucune crédibilité dans ces crises de fonctionnaires-là. On va le dire parce qu'ils sont maintenant c'est corrompu à l'os. Puis regardez, j'ai toutes les preuves. Qu'est-ce que c'est de dire le contraire? Comment sera un juge qui se déguisera? Qu'est-ce que c'est de dire le contraire de que c'est que j'avance? Qui les protège tant qu'il voudra. On va nommer lui un autre puis je vais le prouver. Là, en plus, regardez encore dans les contrats, la présence obligatoire de 9 h à 19 h, 7 jours par semaine du 1er mai au 1er novembre. Comme vous regardez, c'était les contrats avant. Bien, moi, à partir de 2002, quand ils ont commencé à faire le magouille en 1999, puis qu'il y a eu encore en double, j'ai continué à faire des pressions comme quoi qu'ils faisaient de la fraude puis respectaient pas les contrats. Fait qu'au lieu d'y aller de 9 h à 19 h, ils ont changé les contrats, ils ont mis autant de présence pour favoriser les petits amis et ils en diraient ou ils font des magouilles pour qu'ils l'aient. Puis en plus, quand il y a des rapporteurs de la salubrité comme il y a eu ça a 20, bien, c'est pour des gaussales. Les gaussales, c'est probablement 24 heures du 24. Il est en amie, mais il avait dit quand il avait été loin en 1998, en 1998, avant la solution en 1999, parce que j'avais jamais solutionné, ils voulaient savoir un peu comment ça marche. Je savais qu'il y avait des magouilles dedans parce que les trockeurs qui pensaient être au courant d'Otude n'ont fait qu'ils me content à ça. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, il n'y a rien à faire pour les fonctionnaires. En plus, ici, j'ai des choses qui ont passé dans le journal au mois de 24 avril 2009, ça sera un peu d'importance pour dire que le 16 septembre 2009, 24 avril 2009, OK. Là, après ça, on tombe dans une couple de plus que ça, mais c'est les principales que les politiciens. Le 30 août 2002, Mme Isabelle Marcotte pour le ministre Ménard. Comme vous avez vu. Le 1er novembre 2002, le ministre Serge Ménard, comme quand je déclare les fonds d'Italie, ma courte des fonctionnaires, tout ça, quand je déclare mon dossier, il n'y a vraiment personne qui est condamné sur tout là-dedans. Bernard Landry, le 1er ministre, vous pouvez voir comment on change de politique chaque année. le 29 janvier 2003. Bernard Landry encore, le 28 février 2003. Jean Charest, Charest, le 19 juin 2003. Je vais te recommander. Le conseil de la magistrature, le 7 juillet 2003. Le 8 août 2003, Julie McMurray, cet attaché politique d'Yvon Marcoux, étant, il y avait remplacé, je pense, Julie Boulay, Julie Boulay comme ministre, où il était ensemble dans ce discours-là, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il y a rapport avec le ministre des Transports. La plainte en magistrature du 25 août 2003, ils disent que le code déontologique, mais la nature des motifs, c'est, en effet, ce que vous invoquez ne constitue pas un manquement au code déontologique, mais est de la nature des motifs qui peuvent être évoqués en appel ou en révision judiciaire. C'est le chien qui tôt en s'accueille. Ça veut dire que quand tu passes aux petites créances, le juge peut prendre parti, vous le dirons, pour les fraudeurs, puis il n'y a pas de problème, tu ne pourras jamais rien faire contre eux autres, puis même si tu fais plein ta magistrature, ça ne change rien au jugement, ça devrait faire. à une vraie face. Les sites, comme quoi, c'est à suite, meurs aussi, le 8 décembre 2003. C'est un truc comme tantôt, c'était le même, celle-là. Le 10 mars 2004, Jean Charest, premier ministre, encore comme quoi, je l'énonçais à Jean Charest. Jean Charest, ça n'a rien changé. Jean Charest, ministre le 23 juillet 2004, encore rien changé. Le 2 mai 2004, Jean Charest, premier, 2 juillet 2004, c'est-à-dire, Jean Charest encore. en rien donné. Ici, le 8 juillet 2004. Ah, le site, c'est la réponse, on a bien reçu votre lettre du 2 juillet dernier que vous avez faite parvenir à Mme Julie Boulay, ministre déléguée des transports, dans lequel vous formulez vos commentaires. Hé, vos commentaires. Hé, mes preuves, mes arguments de corruption, tout ça, là. Puis, vous voyez, Pierre Thibault attaché politique, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Pierre Thibault attaché politique, c'est lui qui était là, puis ils l'ont changé pour Guylaine Marcoux, pas longtemps après. Parce que les Mavadis, c'était un projet de PQ, projet du PQ, puis c'était politique, puis le Parti libéral, il n'a pas d'affaires là-dedans. C'était politique, ça. Ça veut dire qu'ils ont mis les pacotiers, ils ont dépensé tout cet argent-là, ils ont fait des halles d'eau tière, ils ont fait les pacotiers pour couvrir les fonctionnaires qui font de la fraude, parce qu'ils gardent toute la fraude qu'ils font, ils couvrent, au lieu de faire une loi sur l'imputabilité, puis au lieu de taper ses doigts. Puis les fonctionnaires, il faut qu'ils s'en débarrassent de ces fraudes. Tu sais? Il faut qu'ils les mettent dehors, puis qu'ils parlent de le salaire à vie, puis qu'ils ne donnent pas une prime de départ, qu'ils parlent de le salaire à vie, tout ça. Ils parlent de ça, c'est comme les politiciens sans même affaire. Ils peuvent faire des magos, ils ne vont pas tu lui donnes des primes de départ en plus. Ils nous prennent pour des cons. Le 26 juillet, encore 2004, Jean Charest, premier ministre. Encore, encore. Moi, je l'ai au chapeau. François Saint-Onge, le 8 novembre 2004. Ça, c'est lui qui, ta TQS, pour Sylvain Bourassa, celui qui m'a bloqué, Sylvain Bourassa, m'a dit que ce n'était pas lui le boss. Vous voyez, il était directeur, TVA, qui a changé son talent à l'église pour couvrir la corruption pour lui passer mon dossier. Je l'ai dit, si tu veux passer le dossier, moi, je vais le mettre sur Internet. Il m'a dit, je vais t'envoyer une note d'avocat. Penses-tu que j'ai peur de ça? Je n'ai pas peur d'un juge, puis je pense que j'ai peur d'un journaliste. Ces journalistes veulent couvrir la fraude des fonctionnaires avec les preuves que j'ai. Ils vont se retrouver sur Internet. Je vais tous les envoyer. Un par un. Par e-mail, puis par téléphone. S'il me bloque, comment il me dit ça qu'il sera moins? Et automatiquement, en me bloquant, vous allez savoir qu'il est bretel, la corruption. Mettons, je dise mon nom, s'il dise, va-là, ok, on m'a fait l'appel. Mais là, c'est quand même la thébrie qui va dire ça. Ça ne me dérange pas, ça prouve que c'est la corruption, puis qu'en fait, il ne me laisserait pas que c'est gentil. Puis qu'il n'a aucune raison de refuser de mettre ça. Jean Charest, premier ministre, encore le 24 janvier 2005. Voyez encore. Ménézé Transport, Julie Boulin, encore le 14 juin 2004. Tu sais, ça ne finit plus. Tu sais, là, en plus, à cause de la commission, Jean Bonneau, elle va parler de son titre de ministre. ils la prennent puis de l'envoyer dans une autre affaire. Ça veut dire, protège la corruption, tu vas avoir sa tête, tu vas avoir ta place. C'est ça que ça veut dire. Moi, comme ministre de la transport, rien fait pour tout mon dossier. Ça fait que j'avais toutes les preuves, ça fait que je m'en fiche. Puis ces journalistes me les yeux. Là, j'ai prouvé que les fonctionnaires sont corrompus, ils se parjurent, ils font des fautes, parjurent, le système de gaffe officiel éprouvé, tout ça, à l'ouette, tout ce que j'ai mis sur Internet. Les fonctionnaires, les politiciens, les juges aux petites créances, là, je m'attaque aux journalistes. Si les journalistes protègent, s'ils protègent ça, ça veut dire que les postes de TV ou de radio, ça veut dire que c'est eux qui ont donné ordre à des journalistes de ne pas le passer. Comme moi, Sylvain Bourassa, il travaillait sur TVA 3V. Ça veut dire que TVA ne va pas être choc pour l'instant. Il va en avoir d'autres, mais là, on va commencer par celui-là. Là, vous avez la preuve avec l'enregistrement que Sylvain Bourassa est rendu attaché politique de Julie Goulay à cause qu'ils m'avaient menacé de m'envoyer une lettre d'avocat. Il faut qu'il n'y a pas peur, il faut qu'ils changent de place parce que là, je marque que TVA protège. Comment il changera de journaliste, ça ne changera pas, ça va être pareil. Ils ne pourront pas empêcher de montrer de montrer mon dossier. Il est trop évolumineux pour le laisser tomber.